L'Europe est pleine de ces mots-valises qui, à force d'être rabâchées, ressassées, sans jamais être adossées à des actes, sans que leur sens même ne soit vraiment précisé, ont perdu tout pouvoir de mobilisation. Notre embryon d'Europe inachevée vit avec ses rêves de gouvernement économique, de convergence réelle, de solidarité, d'Europe des grands projets, voire de fédéralisme, sans que jamais rien ne soit fait en ce sens. Se réclamer de l'un ou l'autre de ces concepts, c'est se fondre dans la rengaine de nos velléités européennes, auxquelles plus personne ne croit. L'harmonisation fiscale et sociale appartient à cette litanie devenue inaudible. Elle est pourtant plus que jamais nécessaire. Pendant ce temps, l'Europe ploie sous le seul projet qu'elle a su faire avancer, celui de la monnaie unique, et qu'elle continue de faire avancer à travers toujours plus de surveillance et d'outils prudentiels. Un projet qui la dépasse et qui, à force d'avancer de façon univoque, dans un contexte non solidaire, transforme la fiscalité en arme défensive ou agressive de concurrence. Nous avons dans d'autres vidéos souligné comment l'arme de la dévaluation fiscale avait été utilisée dans une quinzaine de pays de l'Union durant la crise. Mais le processus était encore bien plus intense dans les années qui ont précédé la crise. Surtout, cette arme a été utilisée sans règles. La grande différence qu'il y a entre une dévaluation classique et fiscale, c'est d'abord que les premières étaient encadrées. Seuls les pays confrontés à un déséquilibre de leur balance commerciale et à une crise de défiance sur leur monnaie étaient autorisés à dévaluer dans des marges raisonnables. Ce n'est plus le cas aujourd'hui puisque des pays en fort excédent, comme l'Allemagne dans la zone et la Suède hors zone, ont utilisé l'arme de la dévaluation. La seconde grosse différence, c'est que les dévaluations classiques ne fonctionnaient que sous conditions, si elles étaient accompagnées de politiques qui permettaient d'éviter les dérives de l'inflation importée et d'organiser une modération salariale. Les secondes fonctionnent de façon beaucoup plus automatique puisqu'elles ne sont pas fragilisées par les risques de dérives inflationnistes. Autrement dit, elles sont utilisées de façon inadéquate mais le plus souvent efficace. A l'heure où la France s'engage à son tour dans ce mouvement de concurrence à travers le CICE et l'engagement présidentiel d'adosser de nouvelles baisses d'impôts et de cotisations à une réduction des dépenses publiques, il faut reconnaître la nécessité de cet ajustement pour la France. Mais il faut aussi reconnaître le processus sans fin et sans principe dans lequel s'est engagée l'Europe. En rentrant dans le rang de la concurrence fiscale, la France fait sauter un dernier verrou à ce processus absurde et déstabilisant qui consiste à conquérir des avantages provisoires au détriment des autres et surtout de sa propre population. La politique d'ajustement engagée par le gouvernement français serait beaucoup plus crédible, efficace et acceptable s'il endossait en même temps le combat de l'harmonisation fiscale. Non comme un slogan creux, mais comme un combat de première urgence que seul un grand pays fondateur de la construction européenne peut servir efficacement. L'Europe a besoin aujourd'hui d'un serpent fiscal au risque de tout perdre, y compris sa monnaie. L'Europe a besoin aujourd'hui d'un serpent fiscal au risque d'un serpentïsou qui s'ad